bienvenue toujours chez rock moderne je vous avais promis encore un unboxing et ben on va l'ouvrir sans plus attendre il s'agit également d'un groupe anglais vous allez dire que je suis abonné aux anglais mais c'est vrai que dans les années 80 c'était quand même les meilleurs c'est assez bien emballé et il s'agit donc du troisième coffret du groupe anglais marianne voilà donc je vous avais déjà présenté deux autres coffrets et celui ci c'est le coffret en édition limitée tiré de l'album fugazi évidemment en limited edition album de 1984 si mes souvenirs sont bons c'est ça voilà donc avant de vous ouvrir et vous présentez je voulais vous rappeler que je vous avais montré déjà il était sorti il ya quelques années le ça c'était l'année dernière en édition limitée leur premier album en coffret avec les versions maxi des inédits des versions live donc script for jester's tier de 83 donc ça je voulais présenter que aussi je voulais présenter en cd n'est pas eu cher et ça vaut le coup vraiment ça vaut le coup d'ailleurs celui ci aussi de 85 donc c'était le troisième album donc de marianne avec misplaced misplaced childhood voilà avec des versions pareilles inédits maxi l'album plus des démo version excellente des versions live voilà ça je vous l'avais présenté c'est deux coffrets c'était sorti ça déjà en 2000 il ya déjà pas mal de temps 2017 2017 2020 et là on a donc le fugazi alors on va essayer de l'ouvrir voyez c'est assez assez bien fait et on va voir ce qu'il contient parce que c'est un excellent album y compris le morceau fugazi d'ailleurs qui est sur cet album je crois que je vous avais présenté déjà l'album voyons si on peut sauver le blister mais c'est pas sûr du tout tout du tout du tout des fois ça se déchiquette apparemment ça a l'air de pas mal ça a l'air pas mal on va peut-être y arriver ouais pas mal du tout et suis arrivé sans faire de dégâts j'ai enlevé la partie la partie qui recouvra le fond du couvre maintenant le fond du coffret et j'ai gardé évidemment le blister un certain temps parce qu'à la longue ça finit par ce par s'arracher voyez déjà là je sais pas si je vais garder parce que je vois que ça tient plus ou moins bien alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur rien de particulier donc une édition limitée avec l'album original fugazi de 1984 et des morceaux inédits un triple live enregistré au Canada bien que le groupe soit anglais mais très apprécié au Canada ils ont fait pas mal de live là bas alors c'était le 1984 le fugazi tour on a des photos etc on va voir tout ça donc je montre un petit peu ce qu'il y a dedans et là on a évidemment comme à la coutumée ça qui vient d'avoir ses coffrets et qui sont quand même à un prix raisonnable c'est bon vu qu'il y a quand même combien il y a 10 il y a quand même 4 disques c'est à 60 euros même pas même pas entre 50 et 60 je crois parce que ce sont des préorder ça c'est assez intéressant c'était encore les anciens prix je suppose toujours un petit peu film d'horreur dans les présentations donc dans l'art work des pochettes donc c'est toujours assez symbolique alors les ces trois albums que je vous ai présenté ces trois coffrets donc c'est à l'époque où il y avait le chanteur Fiche qui a quitté le groupe après après c'était pas mal ce qu'ils faisaient aussi mais c'était moins moi bon il y a eu des coffrets mais voilà après tout je préférais c'est plus ma période les trois trois albums voilà alors on retrouve les pochettes des maxi je vous avais déjà présenté maxi tiré de cet album que j'ai d'ailleurs donc ça c'est punch and judith je trouve que je quand même je regarde les titres voilà punch and judith ce maxi que je dois avoir ici d'ailleurs il suffirait que je me lève pour vous les présenter mais enfin je vous les avais déjà montré en l'autre vidéo c'est exactement la même pochette que le maxi original qu'est-ce qu'on a encore alors là tous les marion tour a fait pas mal de live ils sont très bons en live moi à la limite je préfère presque des versions live de chez eux que les versions studio vraiment vraiment bien 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 ça avait démarré en 79 bon c'était resté confidentiel jusqu'en 82 voilà et puis finalement à partir de 83 avec ce premier album ils ont quand même percé ça aussi à sa signe bien sûr je vous avais montré maxi très symbolique il existe en picture disque moi je ne l'ai pas j'avais failli la voir puis bon il m'a échappé bon peu importe et puis j'ai le maxi donc de cet album original avec cette pochette vraiment très symbolique très symbolique la mort qui vient chercher qui vient chercher ce soldat ce héros voilà tout est symbolique là dedans je sais qu'ils ont ils ont fait pas mal de fiches faisait pas mal d'occultisme je l'avais lu ça reste que après d'ailleurs on voit pas très rassurant je sais pas si c'était fiches aux membres du groupe mais je crois je crois je crois je crois c'est comme chanteur marc kei aux keyboards et on a yam mosley donc très belle bon pareil que le gatefold que je vous avais présenté du disque voilà ensuite là on a peut-être des reprises pochettes je sais pas exactement voilà voilà fugazi ça c'est le maxi bon est-ce qu'ils ont un petit peu tout réorganisé on a donc assassin punch and judy chiche saw emerald lies dessus et en phase b on a chiche chameleon incubus et fugazi évidemment est ce que ce sont est-ce que ce sont est-ce que ce sont la marque et 2021 hondie bradfield et avril mcintosh remix version de fugazi mon avis pardon ici on ne dit pas de faire après mcintosh remix pour fugazi voilà et là aussi donc ce sont peut-être des versions différentes c'est marqué sur le coffret je le suis fait regardez des romix ouais de 2021 de assassin punch and judy jigsaw emerald lies et en phase de donc chiche chameleon incubus et fugazi voilà donc ce sont des romix c'est bien indiqué voilà à écouter à écouter donc 880 grammes avec un super macaron qui reprend l'artwork de l'album ensuite on a en disque 2 c'est bien pointé là disque 2 le live at the spectrum à montréal au canada le 20 juin 1984 voilà et là aussi mixé par andy bradfield et avril mcintosh en 2021 je pense qu'en fait quand ils mettent remixer je sais pas s'il s'agit de remixage ou de remaster de remaster je vous le préciserai voilà là aussi on a on a aussi donc live at the spectrum la suite on avait assassin punch and judy et jigsaw et script for a jester's tear qui était sur qui était sur parce que des fois avec leur live les titres vont sur premier coffret ou sur le deuxième album sur le troisième album donc là il peut y avoir des titres du troisième album ou du deuxième ou du deuxième ou du deuxième et du premier enfin voilà ça ça recouvre un petit peu toutes les périodes chelsea a vendé de même dans le coffret je me souviens du troisième album on avait aussi des morceaux du deuxième en fait c'est un peu compliqué chez eux en live généralement quand ils chantaient ils chantaient un petit peu tout ce qui était demandé tout ce qui plaisait donc en fait des chansons de leurs trois albums et quand ils diffusaient un live ils le mettent en totalité ce qui fait qu'on a un petit peu des chansons de tous ces albums voilà alors pareil le live aussi avec emerald lies cinderella search c'est pas mal ça incubus cinderella j'aimais bien c'était sur un maxi mais là c'est version live et on a charting the single et il knows you know aussi qui est un maxi qui est un single que j'ai en maxi ça aussi voilà on maillonne il est arrivé à la fin bon là ça vaut le coup vous voyez 5 vinyle et puis vous en avez quand même pas mal pas mal pas mal du tout et puis c'est du 180 bon là c'est vraiment intéressant un peu en dessous de 60 euros c'est vraiment intéressant je trouve et ensuite encore le live il y a eu beaucoup de live donc c'est bien ça on a que des versions live ce qui est curieux c'est qu'on est pas de on est version remix de l'album en fait remix c'est remasterisé je pense parce que c'est remasterisé par les musiciens de l'époque donc on a que des versions live en fait toujours pareil même live avec garden party market square heroes aussi qui est un maxi voilà voilà pour fixer les idées je vais peut-être et là on a fugazi et forgotten sounds encore donc c'est le live le isc 4 voilà avec le photo du live en réel toujours même un macaron il n'y a pas de il y en a qui c'est qui presse ça c'est parlophone mais ça c'est peut-être l'époque mais cette année c'est parlophone après tout ils existent toujours apparemment c'est parlophone voilà qui a pressé ça c'est fait en allemagne et madine jamani les cas prouvent très 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 bien donc je remonte pièce tracklist et je je reviens rock moderne revient je vais quand même vous montrer les les disques de marian que je dois avoir ici c'est ici on va voir voilà ici qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a voilà c'est ça je vais vous la montrer vite fait quand même sans vous les sortir bon son dépressage neuf de l'époque donc donc anglais donc market square heroes ça c'était sorti en 82 c'est sur leur premier album toujours ces pochettes fantastiques mais he knows you know vous voyez qu'on retrouve en version live dans ce coffret dans le coffret que je viens de vous présenter et on a aussi garden party qu'on va retrouver en live vous voyez toujours quand même personnages ambigus films d'horreur sériales killers avec des picture disc qui existent mais alors là celui-ci si vous le trouvez picture disc très très rare très difficile c'est plusieurs centaines d'euros je vous dis tout de suite punch and judy vous voyez qui reprend qui reprend bien l'artwork que je vous ai montré avec market square heroes etc donc ces titres et le fameux assassin très belle pochette très belle pochette qui existe en picture disc qu'on peut trouver quand même à des prix assez raisonnable parce que je pense que c'est pas très attrayant comme comme pochette mais c'est quand même très bien fait voilà ce que je voulais vous montrer j'avais oublier de les sortir les sorties les coffrets voilà donc voilà donc qu'est-ce qu'il y aura un unboxing sur des nouveautés que je mets un petit peu en présentation là comme ça parce que des fois vous avez des chaînes qui pré... je tarde à faire la vidéo puis il y a des chaînes qui vous présentent le vinyle avant alors comme ça ça vous donne la primeur un petit peu avant que une chaîne pas concurrente parce que c'est tous des amis mais une chaîne vous présente le disque parce que des fois il peut passer 15 jours un mois avant que je fasse la vidéo que je la mette en ligne voilà donc comme ça ça vous donne un petit aperçu des nouveautés qu'il va y avoir ça c'est pas mal c'est pas mal du tout maxi dernier maxi très difficile hypnotized voilà de purple disco machine and sophie and the giant bien connu sur les radios voilà mais qui est pas mal du tout et l'album est excellent alors j'attends avant d'acheter l'album en noir en exemplaire noir j'attends que ça va pas tomber ça peut-être j'attends qu'il sorte en vinyle couleur il y a toujours il n'y a pas encore de vinyle couleur et aussi celui-là c'était le dernier à un prix de 20 euros sur la fnac le le hasley le dernier hasley c'était le dernier le dernier j'ai pris le dernier en vinyle couleur et vous pouvez le trouver sur mais par contre avec 10 euros et voir avec 10 euros de plus avec les ports sur le site universal france donc voilà voilà et donc voilà donc et puis il y aura d'autres choses que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo et bien je crois qu'on a tout dit donc vu les prix des vinyles je pense que finalement je vais acheter des vinyles japonais qu'on trouve entre 5 dollars entre 5 euros on va pas dire en dollars 5 euros et 20 euros et ils sont neufs hein vous pouvez acheter des vinyles qui sont nier mint qui sont en état neuf là j'en ai même un que j'ai commandé récemment mais qui en fait ils sont ils sont mint mais ce sont quand même des pressages originaux l'avantage c'est quand même au point de vue collection c'est quand même mieux d'avoir un pressage original au point de vue audiophile d'avoir un pressage original avant qu'il ait été remixé remastérisé d'après les bandes même des bandes analogiques parfois ou les bandes originales ils font un remixage ils remixent toutes les pistes ils rééqualisent tout ça alors évidemment on s'éloigne de plus en plus de l'enregistrement original donc ça va devenir avec l'augmentation des prix je pense que là entre 5 euros et 20 euros voire 25 euros pour les plus chers mais aux alentours de 15-20 on a quand même des disques neufs originaux japonais et bon aussi si on a un disquaire qui vous déclare peu les disques vous n'avez pas de frais de douane ni de TVA à rajouter et puis si vous en commandez une dizaine et bien vous avez une quinzaine une vingtaine d'euros de frais de port ça vous fait 2 euros par disque c'est assez raisonnable je pense qu'on va être obligé d'aller là-dessus parce que j'ai quand même vu des disques là j'ai regardé Amazon j'ai vu des disques quand même qui frisent les... celui-ci là c'est... le church... le church... pas churches... surtout pas... ne vous confondez surtout pas ce church groupe New Wave de l'album de 88 qui a des prix... alors déjà 30 euros c'est déjà énorme mais si vous l'achetez 50, 60, 70 quoi ça devient de la folie quoi ça devient de la folie de même le Midsommar le Midsommar là pareil je l'ai commandé sur Amazon France pof... indisponible tout ça oh là là pas avant le mois d'octobre j'ai trouvé en Allemagne il était en stock alors évidemment entre 30 et 40 euros mais comme c'est une édition limitée et que c'était un pressage très 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 recherché il va être rapidement épuisé on va le retrouver après entre 50 et 100 euros donc là je suis obligé d'en passer par là mais il n'y a qu'un seul disque donc quand même ça fait cher ça commence à faire cher voilà voilà ce que je vais vous présenter puis le Manic Street Preachers aussi on fera des petits unboxings et puis aussi le live puisque j'en profite comme ça le fameux live ça c'était le dernier aussi sur la FNAC très bon live de... 2000... pas très... je ne me souviens plus années 90 ou 2000 je ne me souviens plus là il va falloir là vous voyez je n'ai rien préparé du tout donc je dis les bêtises bon après quand je vous le présenterai je vous dirai exactement l'année mais c'est pas très... voilà 2006 voilà c'est 2006 c'est ça il me semble que c'était le début des années 2000 c'est marqué sur le ticket vous voyez bon ça c'était le dernier aussi et là on peut retrouver des prix raisonnables et là Goodfellas aussi que je vous présenterai qui est en édition limitée mais bon c'est vrai qu'on est un petit peu coincé par ces éditions limitées qui s'épuisent assez rapidement et les prix donc des fois on se fait avoir quand on recherche vraiment quelque chose de rare mais voilà bon j'élimine quand même j'élimine pas mal de choses qui sont hors de prix hors de prix sur certains sites c'est fou hein je vois un petit 45 tours qui est sorti chez Mando The Shining de The Shining pour la première fois depuis très longtemps qu'ils ont réédité un petit 45 tours en couleur à 15 dollars plus les frais de port plus les droits de douane enfin non là il n'y en aura pas vous avez au moins et ça revient à 30 euros quoi un petit 45 tours voilà donc il faut faire peut-être une commande groupée je ne sais pas voilà à étudier voilà donc bah écoutez salut hein et puis bon visionnage et puis vous voyez qu'il y a encore des j'attends encore quelques quelques arriffages et après ce sera à nous salut